Fil de fer barbelé, boue, eau glacée, choc électrique, des épreuves plus sadiques qu'olympiques. Mais Tough Mudder, la course qui propose toutes ses joyeusetés, est plus populaire que jamais. Un million de participants en 5 ans. Oubliez les marathons pépères, cette course de l'extrême tient du parcours du combattant sous stéroïde. Nous sommes en Californie. Dans 2 jours, ce terrain de motocross sera envahi par des milliers de participants à la Tough Mudder. Voici Alex Patterson, le responsable du marketing, le sadique en chef. Il nous donne un petit aperçu de l'enfer que vont vivre les coureurs. Ici, ils vont constamment glisser. Ils vont probablement devoir grimper à 4 pattes comme des animaux. Au total, les 6500 participants devront parcourir près de 18 kilomètres. Mais ce qui fait la réputation de cette course extrême, ce sont les obstacles. Des obstacles vicieux. Comme l'électrochoc-thérapie, des dizaines de fils électriques qui balancent du 10 000 volts au coureur. Ça, ça va être rempli d'eau. Et l'eau va les rendre conducteurs. En fait, cela va fermer le circuit quand ils toucheront les fils. En somme, vous torturez les gens. En quelque sorte, mais je n'aime pas utiliser ce mot. On les met face à des défis qu'ils ne trouveraient nulle part ailleurs. La nouveauté de cette année, les gaz lacrymaux. Vous le verrez tout à l'heure. 5 heures du matin, quelque part en Californie. Voici Cameron Beatty, la trentaine. Biceps en béton, crête, barbe longue. Le prototype même du mudder. Il aime se faire électrocuter. Il y a des gens comme ça. Il aime aussi se lever aux aurores pour s'entraîner. Il va participer à sa sixième tough mudder. Je n'étais pas suffisamment préparé la première fois. Je m'étais inscrit sans trop savoir ce que c'était. Et puis, j'ai regardé les vidéos et je me suis dit, eh merde, dans quoi je me suis embarqué. Cet ancien champion universitaire d'athlétisme s'entraîne au moins cinq fois par semaine, parfois même deux fois par jour. Il est accro. Chez lui, Cameron nous montre ses deux iguanes et ses trophées. Les bandeaux remis aux coureurs qui franchissent la ligne d'arrivée. Il en a déjà cinq. Avec la tough mudder, l'idée n'est pas de gagner, mais d'avoir une histoire à raconter. Je fais cette course parce que j'aime ça. Les endorphines à l'arrivée sont géniales. Et puis, tu peux en parler. La semaine d'après, quand tu portes le bandeau ou le nouveau t-shirt à la salle de sport, les gens te demandent, eh, tu as fait tough mudder ? J'ai un copain qui l'a fait. Et j'y pense moi aussi. Il ne s'est blessé qu'une seule fois. Il a immortalisé la scène avec sa caméra embarquée. Souvenir, souvenir, sur fond de rock'n'roll. C'est à peu près là que je me suis connu la tête. Dans un bassin rempli de glaçons. Ça, c'est du sang. C'est le jour J. Cameron et ses deux potes, Mike et Ryan, débarquent sur le site de la tough mudder. Ta crête est vachement plus courte cette année. Ouais, je me suis coupé les cheveux. Je voudrais pas qu'ils se prennent dans les fils barbelés. Ambiance kermesse et testostérone, quelques minutes avant le début de la course. L'équipe Muscle et Mascara est là. L'équipe de Bob le Constructeur aussi. Ils sont encore tout propres. Ça ne va pas durer. Dernière formalité, il faut signer un petit contrat. Je signe la dérogation de la mort. Ça veut dire que j'accepte de perdre la vie. Je ne vais pas attaquer tough mudder en cas de blessure. Ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas me plaindre. Mais pour l'instant, les mudders ne sont pas encore morts. Du coup, ils pensent à autre chose. À se mettre de la crème solaire, par exemple. Ensuite, séquence motivation et hymne national. On est aux Etats-Unis, ne l'oublions pas. C'est le départ sous un soleil de plomb. Le premier test sérieux se présente immédiatement. Les participants doivent gravir la marche de la mort. Au deuxième kilomètre, on rejoint Cameron au Kiss of Mud, le baiser de la boue. Il faut ramper sous des fils barbelés. Un jeu d'enfant pour lui. Et maintenant, comme promis, la dernière invention de la tough mudder, le cry baby, pleure bébé. Les participants doivent passer sous une structure remplie de gaz lacrymogène. Il fallait y penser. Je me sens bien, l'eau était bonne. Premier pépin, une fille vient de faire une mauvaise chute. Qu'est-ce que tu as ? Je pense que je me suis déboîté l'épaule. Elle sera emmenée quelques instants plus tard vers le centre médical. Interdiction de le filmer. Interdiction aussi de parler au sauveteur. Les responsables de la tough mudder n'aiment pas aborder ces questions. Pour ça, ils ont dépêché le vice-président des opérations, John Barker. Il nous sert son petit couplet appris par coeur. On met les gens dans l'état d'esprit d'être en danger. Mais personne ne l'est vraiment à tough mudder. On ne met personne en danger. Il y a beaucoup de marketing derrière. On joue seulement avec les peurs des gens. En fait, si, c'est dangereux. Il y a deux ans, un homme est mort à la tough mudder. C'était en Virginie. Avis Sengupta, 28 ans, doit se laisser tomber dans l'eau à un obstacle. Il saute, mais ne refait pas surface, malgré les appels désespérés des autres participants. Un sauveteur mettra plusieurs minutes à aller le chercher. Trop tard, il s'est noyé. Sa famille a attaqué les responsables de la tough mudder. Affaire en cours. Dans le Maryland, les parents du jeune homme sont inconsolables. C'est mon fils à un mariage. Il avait 26 ou 27 ans. Et ils sont en colère aussi, évidemment. La mort de leur fils aurait facilement pu être évitée, selon eux. S'il y avait eu un sauveteur et un plongeur vraiment entraîné, personne ne se serait noyé. Ce n'était pas un océan, c'était une petite mare. S'ils avaient suivi le protocole, mon fils serait en vie aujourd'hui. D'ailleurs, lors de ce même tough mudder, 38 participants ont été admis aux urgences, électrocutés, en état de syncope, avec des fractures ouvertes. Retour à la course, retour à la torture. Les participants atteignent l'électrochoc-thérapie. Certains rampent pour éviter les 10 000 volts, d'autres jouent les durs à cuire. C'est le meilleur course de la course que vous allez avoir ! Nous retrouvons Cameron dans la dernière portion de la course. C'est super froid ! Un petit bain d'eau glacée, après 3 heures d'effort. Une dernière surprise l'attend, la ligne d'arrivée est elle aussi électrifiée. Il a gagné un autre bandeau. La récompense qui l'attendait. Ici, il n'y a pas de vainqueur, pas de classement. Le but, juste se salir, se faire mal et finir le parcours. Le voilà ! Ça vaut bien une petite bière. A la vote, les gars ! On a fini. Pendant ce temps-là, les organisateurs de la Tough Mudder inoculent le virus de l'extrême aux enfants. Il n'y a pas de barbelés. Les fils électriques ont été remplacés par de simples cordes. Mais le concept est le même. Rampés, sués, les gamins semblent adorer. La relève est assurée. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada L앉